Elite, Netflix, un acteur de la série est décédé après avoir fait un arrêt cardiaque. C'est une triste nouvelle que rapporte The Sun, ce jeudi 29 août. La semaine dernière, le comédien Julien Ortega qui jouait dans la série Elite sur Netflix est décédé après un arrêt cardiaque survenu sur une plage de Barbate, en Espagne. La série Elite, lancée sur Netflix en 2018, a rapidement rencontré un immense succès, devenant un phénomène mondial. Créée par Carlos Montero et Dario Madrona, elle mêle les genres du thriller, du drame adolescent et du mystère, offrant un cocktail efficace qui a séduit un large public. La série, qui se déroule dans un lycée prestigieux espagnol, La Sancina, où se côtoient des étudiants issus de milieux très différents, a su captiver par sa représentation de la jeunesse actuelle. D'ailleurs, les comédiens, inconnus au bataillon jusqu'à présent, sont devenus d'immenses stars. C'est le cas de Maria Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardo, Esther Exposito, ou encore Aaron Pieper, qui ont multiplié les rôles dans des séries et des films suite à leur passage dans la série Elite. Malheureusement, le 26 juillet, le géant du streaming diffusait la toute dernière saison du show espagnol à succès. Mais les abonnés de Netflix n'avaient pas caché leur déception en découvrant le plot twist. De nombreux internautes n'avaient pas hésité à commenter la fin de la série, en reprochant un manque énorme de cohérence avec les précédentes intrigues. Elite, un acteur de la série meurt à l'âge de 41 ans. Ce jeudi 29 août est une date noire pour les comédiens de la série Elite. Comme l'apprennent TMZ et The Sun, l'un des acteurs du show espagnol à succès a perdu la vie. Il s'agit de Julien Ortega, qui campait le rôle de directeur de La Cabana, dans le show de Netflix, un restaurant où les élèves de la Sancina avaient l'habitude de se rendre. Nos confrères révèlent que l'acteur de 41 ans s'est effondré sur une plage de Barbate, en Espagne. Les premiers rapports indiquaient qu'il s'était noyé, mais les autorités ont précisé qu'il avait en réalité subi un arrêt cardiaque sur le rivage. Les sauveteurs ont confirmé à la presse espagnole qu'ils avaient tenté de ranimer Julien Ortega pendant une demi-heure avant de le déclarer mort sur place, ce dimanche 25 août. Très connu en Espagne, ce dernier avait joué dans d'autres séries populaires en Espagne, telles que 4 Estrella, The Countryside, Intaméable, Velvet ou encore Ninc et Inora. Depuis plusieurs jours, de nombreux internautes ont exprimé leur tristesse sur le dernier post Instagram du comédien. C'est le cas de l'acteur Fernando Tejero, qui a rendu un dernier hommage à son ami. La vie peut être parfois cruelle. Je suis dévastée, chez Ami. Tu étais un super acteur et une belle personne, a-t-il écrit sur Instagram. Une triste nouvelle.